Bonjour, je suis Lucie Plessis, en mission avec Robin Alliel pour le tournage du premier Secret d'Atelier. Aujourd'hui, nous sommes à Clisson, un joli village médiéval aux accents toscans, entouré de vignobles chez Pierrick Nau, un artiste que nous avons eu le plaisir d'accueillir à la Galerie 5 en 2019. Alors bonjour Pierrick, aujourd'hui tu nous présentes l'antre de ton atelier. Un atelier qui a été longtemps en gestation et qui a été très attendu. C'est un atelier qui est accompagné d'une maison, donc il a fallu en même temps faire les travaux de la maison et les travaux de l'atelier pour que je puisse y habiter dans cet atelier. Donc oui, c'est un atelier que j'ai attendu, mais qui m'a permis aussi du fait de ne pas avoir d'atelier, de faire des petits dessins parce que je n'avais pas de place sur le rebord, sur ma table de cuisine. Et là, je suis content d'avoir à nouveau un espace plus grand. Ça veut dire que l'atelier conditionne vraiment la réalisation du travail ? Et là, on va pouvoir s'attendre à des très grands formats ? Oui et non. Parce que ça dépend beaucoup aussi des envies du moment, ça dépend de là où j'en suis aussi dans mon travail. Souvent, comme je travaille beaucoup en série, à la fin d'une série, cette fin de série va amener des nouvelles pistes et des nouveaux projets qui peuvent être soit des grands formats ou des petits formats. Et souvent, d'ailleurs, il y a plusieurs séries qui se préparent en même temps. Oui, parce que si je ne m'abuse, dans mes souvenirs, on avait Mirage Obscur à la Galerie 5, des petits formats très contrastés en noir et blanc, fusain, des chimères où on voyait le visage animal, humain. Et là, quand même, j'ai découvert la même chose, mais alors plein les yeux, puisque l'échelle était vraiment surdimensionnée par rapport à ce qu'on a. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que suite à cette série qui était... Alors, ce n'était pas du fusain, c'était du crayon à papier, enfin du crayon de bois, et mine graphite et vernis. Et à la fin de cette série, ça a donné lieu à des nouvelles pistes de travail sur des formats beaucoup plus grands. Grands comme les héritiers ? Exactement. Grands comme les messagers ? Oui, c'est ça. Des formats 120 par 80 cm. Avec ce fil conducteur qui reste le mystère, un univers étrange qui pourrait impressionner, mais dans le bon sens et dans l'angoisse aussi. Mais ce n'est pas du tout ton intention ? Non. Non, non. L'étranger, c'est quelque chose qui m'intéresse. La notion, les notions d'apparition, de disparition, de métamorphose, l'hybridation. Ça, c'est des thèmes qui m'intéressent, mais c'est aussi parce que je pense que c'est en l'homme, enfin en l'humain. C'est-à-dire le fait qu'on est là et qu'on ne va plus être là et qu'il y a tout ce questionnement aussi autour de nous, même de notre rapport à la nature et au monde. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique du dessin, je crois que c'est plus des questions, des choses en suspens comme ça que je peux poser sur le papier. Je n'ai pas la sensation de donner des réponses, mais c'est une forme d'interrogation, un petit peu. Oui, tout à fait. Là, on est à la frange où l'homme se transforme en animal ou en végétal. C'est notre devenir ou c'est notre passé ? En tout cas, c'est une question. C'est vrai que le monde ne va pas très bien. Moi, j'utilise aussi les moyens du dessin pour mettre ça sur le papier. Et en même temps, j'essaie de dessiner, c'est-à-dire de me poser aussi les questions du dessin qui m'intéressent. Et de remettre en question généralement même les enjeux du dessin et d'une série à l'autre. On parlait de varier les formats, mais c'est aussi varier les techniques. C'est me remettre aussi en question quand je dessine, c'est-à-dire de ne pas m'asseoir sur une ligne que je pourrais continuer, mais de remettre aussi en question mon propre dessin. Oui, parce qu'une des premières surprises quand j'ai ouvert ton atelier, c'est de voir sur ta table à droite, tous ces petits découpages, en fait, issus d'images de presse magazine. Donc, tu as affaire vraiment à l'image de la communication, tes ciseaux. Oui. Et après, tu te les appropries et ça devient vraiment... C'est ça. C'est-à-dire que je viens puiser dans une documentation qui est très variée, qui peut être des magazines de Télé 7 jours à Télérama, des choses que je trouve, en passant par des magazines d'art. Et à partir de toutes ces images, je les découpe, elles viennent un peu à moi, comme ça, et je les assemble, je les colle, je fabrique des petits collages qui vont me servir ensuite à développer un dessin. Et c'est vrai que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où il y a la bascule, c'est-à-dire que le dessin prenne réellement son autonomie et que, d'une certaine manière, on oublie un peu le collage du départ, quoi. D'une série à une autre, on se rend compte qu'il y a des images qui évoluent, qu'on reconnaît, qu'on grandit. Là, dans cette série à ma droite, cette image de la femme qui pense, longuement intriguée, mais ça y est, j'ai compris d'où ça vient. Oui, je suis dans un registre de formes, donc d'images que je trouve. Et en l'occurrence, là, c'était un carton d'invitation d'une expo dont était l'instigatrice et qui m'a suivi pendant longtemps. Et j'ai décidé d'en faire un dessin. Et là, effectivement, on peut reconnaître quand même le visage d'une photographie de Stéphane Lavoué. Oui. Mais alors, c'est marrant, c'est le trajet d'une image dans ta mémoire et dans ta mémoire et dans ton travail. C'est ça. Et ça peut... Enfin, comme j'ai une collection d'images qui est très, très importante, je les garde et puis tout d'un coup, ils surgissent. Et puis, il va y avoir... Généralement, je ne l'utilise pas seul, c'est-à-dire qu'il va y avoir rencontre avec d'autres images. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le dessin, quoi. Il y a eu la figure de l'oiseau très longtemps dans tes séries. Oui. Et là, dans la série plus récente, c'est des animaux plus improbables ? Oui, oui. Et là, généralement, l'animal, c'est quand je vais trouver une image humaine, j'essaie de lui trouver un allié animal. Et là, c'est complètement subjectif. Soit c'est purement, comment dire, plastique, où je me dis, tiens, un animal comme celui-là serait intéressant avec ce type de personne. Et puis, en même temps, j'y mets une sorte de, je ne sais pas, de psychologie ou de truc qui va faire qu'il faut déjà que ça marche par le collage. La greffe. La greffe. Mais souvent, le collage est très, très rapide. C'est-à-dire que j'évite de... La gestation peut être longue, mais par contre, je fais en sorte que ce moment d'assemblage soit rapide. Alors que le moment du dessin, par contre, lui, peut être long. Oui, parce que ton dessin est quand même très meticulé, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que d'une série à une autre, j'aime aussi soit passer vraiment du temps, soit au contraire, ça peut être des dessins plus rapides. Mais quand je passe du temps, c'est qu'il y a vraiment... C'est-à-dire que c'est comme si j'allais jusqu'à l'épuisement de cette source photographique que j'avais au départ. Et que petit à petit, c'est le dessin qui arrive. Et là, par rapport à la dernière série, je vais à l'inverse de la série précédente où j'étais vraiment dans une notion d'apparition par couches successives de vernis et de dessins et de vernis et de dessins. Et là, je travaille plutôt en retrait. C'est-à-dire que l'outil principal que j'utilise, c'est la gomme. C'est-à-dire que je viens enlever le dessin que j'ai réalisé pour être vraiment à la limite du visible. Et tu as aussi ce petit procédé intéressant que le système de réserve. Du coup, il y a deux images en une image. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme s'il y avait en photo une focale, quelque chose de net et quelque chose de flou. Enfin, jouer comme ça sur des troubles. Mais d'ailleurs, le rapport à la photo, déjà, la source, le départ du dessin, c'est la photographie. J'aime bien quand ça peut faire écho. Là, en l'occurrence, ça peut faire écho à une sorte de rayogramme ou quelque chose. On ne sait plus trop où on se situe. Il y a un trouble. Une image d'archive ou une photographie, un dessin, on ne sait plus comment tu as procédé. Et on ne sait plus non plus de dater non plus cette... Même si moi, je sais qu'à la source, le collage venait de temps multiples. Et là, en l'occurrence, on ne sait plus. Ça m'intéresse. Alors, dis-moi, dans ton atelier, tu mets au mur les futurs travaux, les travaux en cours, ceux qui vont donner lieu à des expos, des projets, où tu ressors de temps à autre, les travaux déjà montrés, parce qu'ils continuent à te nourrir, parce qu'il y aura une suite. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est très variable. C'est-à-dire que tous les jours, c'est différent et c'est ce qui fait la grande excitation de l'atelier. C'est-à-dire que bon, moi, clairement, j'ai un travail d'atelier. Ce moment où j'arrive le matin, soit je sais exactement ce que je vais faire. Et généralement, ça ne se passe jamais comme ça. Et tant mieux. C'est-à-dire que je vais continuer un dessin et en fait, le dessin va évoluer. Je vais découvrir sur ma table de travail un élément qui va m'emmener vers quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Et c'est ce qui est intéressant. Et puis, parfois, en cherchant un papier, je vais tomber sur un dessin que j'avais réalisé il y a six mois, que j'avais laissé tomber parce que j'estimais que je ne trouvais pas de solution, je n'avais pas d'issue. Et en le revoyant, je me dis, voilà, ça y est, peut-être qu'il faut que je le travaille de cette manière-là. Et donc, ça permet de repartir. En gros, je me dis que je ne jette pas trop. C'est-à-dire que je garde en me disant peut-être que ça va me resservir ou peut-être que je vais trouver une solution à un moment quand je suis bloqué. Mais voilà, c'est un travail qui peut, des fois, s'étaler sur pas mal de temps. L'intérêt pour toi d'être passé à la Galerie 5 en 2019, alors que tu es déjà très défendu par plein de galeristes, tu es représenté dans le salon du dessin contemporain. Oui, oui. On voit ton nom partout en France, je pense. C'est vrai que la première fois qu'on le voit, c'est un couloir. Mais c'est un lieu qui est grand, qui permet de montrer beaucoup de choses. Et donc, non, moi, tout de suite, c'était évident. Oui, c'était un peu comme une rétrospective, ce que tu as montré, du coup. Ben oui, c'est vrai que moi, je l'ai pensé comme ça. C'était vraiment montrer un... Comme je disais tout à l'heure, je travaille par séries. Et ça donnait l'occasion vraiment de montrer comme ça les séries. Alors pas entières, mais quand même d'en montrer pas mal. Et j'avais vraiment l'idée du chemin qui allait comme ça amener le spectateur à déambuler. Voilà. Et tu as tiré des bénéfices de cette diffusion à Angers ? Oui. Oui, oui. Ben oui, ça a donné lieu à l'acquisition de dessins par l'Arctothèque d'Angers. Voilà. Et ton prochain projet, je crois que c'est une résidence d'artiste ? Oui. À Angers. À Angers. Oui, c'est vrai. Ça va avoir lieu au CHU... Enfin, c'est pas au CHU même d'Angers, c'est à la Claverie. C'est le département de soins de suite et de longue durée. C'est ça, exactement. Et donc là, je vais faire une résidence qui va durer six mois. Et donc là, c'est un peu l'aventure. Une exposition dans le sud de la France, dans une petite ville qui s'appelle Sauve, dans une galerie qui s'appelle la Galerie Vachette d'Helmas. Et je fais une expo solo où je présente mes derniers dessins. D'accord. Et Metz aussi bientôt ? Metz, c'est en ce moment. L'expo a commencé il y a trois semaines. Elle dure encore quinze jours. Donc ça, c'est les gros projets d'exposition. C'est une pierre dansante et vide. Une transe au scalpel. Mange le cœur de la nuit. Toi, le centre du vent. Peuple Errand. Peuple Errand. Peuple Errand. Peuple Errand. Sous-titrage ST' 501